Lorsqu'on regarde un petit enfant, on constate une première chose. Quand il est tout petit, c'est comme s'il buvait toutes les impressions qui lui viennent du monde extérieur, c'est comme s'il les respirait, c'est-à-dire qu'il prend tout en lui et il prend tout en lui avec étonnement, ça c'est la première chose qu'on peut constater lorsqu'on revient à un enfant et sa manière d'entrer en relation avec le monde, on découvre l'étonnement devant tout ce qui est neuf et cette perception est une perception qui est liée encore à une certaine clarté qui existe en lui. C'est pourquoi il prend tout exactement comme c'est et il perçoit à la fois ce qui vient des impressions et un peu du sens de ce qui est caché dans les impressions. Il commence à comprendre le monde à partir de son étonnement, perception, étonnement et compréhension. vous arrivez à comprendre ça ? Et chez l'adulte, qu'est-ce qu'on a ? Ce que je viens de décrire, perception, étonnement et liberté de tout laisser entrer comme c'est, qui amène à une première compréhension. Et tout ça se fait à la fois dans une espèce d'accueil sans rien rejeter. Dans une espèce de liberté entière. C'est comme ça que l'enfant perçoit le monde d'abord. Quand tu regardes les adultes, comment ils perçoivent le monde ? Perception, pas d'étonnement, projection de quelque chose qu'ils savent déjà. Je connais déjà. Ils analysent tout en fonction de ce qu'ils savent déjà ou en fonction des émotions qui les habitent et qui projettent dans ce qu'ils voient. Vous arrivez bien à voir la différence entre les deux formes de perception et de compréhension. Les adultes, eux, croient comprendre. En réalité, leur compréhension est quelque chose de mort. C'est basé sur toutes leurs expériences du passé, alors que la perception de l'enfant, basée sur l'étonnement devant tout ce qui est nouveau, sans avoir encore de pensée à mettre devant, ou avec lesquelles analyser les choses. Donc c'est une toute autre forme de clarté qui se manifeste là. C'est la raison pour laquelle, sur le chemin, on propose de retrouver l'esprit du débutant, celui qui a pensé à rien et qui sait rien encore. Ou bien, chez les chrétiens, il y a une phrase qui est intéressante qui dit vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux si vous ne redevenez pas comme de petits enfants. Et la vraie signification de cette phrase des évangiles des chrétiens, c'est si vous êtes déjà mort dans votre pensée, donc si vous n'êtes pas dans votre pensée, dans votre perception comme ces petits enfants, vous n'arrivez jamais à percevoir le monde spirituel. Et sur ce chemin, nous disons qu'après la perception, et pour une bonne perception, il faut faire le vide, ou bien il faut au moins remarquer tout ce qu'on projette dans les choses, pour pouvoir à nouveau s'étonner de ce qui est nouveau, différent. Et ça, ça éclaire à la fois le monde différemment, les choses que tu vois, que tu perçois, et ça met une clarté en toi aussi. Mais la base, c'est calme-toi, arrête cette agitation de tes pensées, de tes émotions, arrête de croire que tu sais déjà. Pose-toi et étonne-toi de l'autre qui arrive là, ou même de tes cajots autour de ta chambre froide. Laisse-toi t'étonner. Regarde les choses de façon neuve. On dit aussi, sur beaucoup de chemins spirituels, avec conscience. En réalité, ce n'est pas du tout avec conscience. C'est avec la clarté qui naît de ta capacité à t'étonner devant les choses. Et ensuite, la différence entre l'enfant et l'adulte, quand l'adulte est à nouveau capable de faire ça, c'est qu'il a quand même tout ce passé de pensée, de réflexion, d'expérience. Et là, il applique son sens critique. Après, il peut dire, ça c'est bien, ça, ça n'est pas. Ça c'est bon, ça n'est pas. Ça c'est beau, ça n'est pas. Mais ça vient à une deuxième étape. Tandis que vous autres, vous croyez déjà savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas, ce qui est beau, ce qui n'est pas, sans avoir perçu correctement. sans vous être étonné auparavant. C'est la raison pour laquelle vous vivez dans un monde d'illusions, sur laquelle vous projetez vos vieilleries, tout ce que vous croyez déjà savoir. Et ça, ça vous empêche de savoir plus. Et seul quelqu'un qui pratique ça, ce retour à l'état d'enfant dans la perception, avec cet étonnement, seul celui-là peut s'éveiller. tous les autres, ils ont un esprit qui ressemble déjà à une tombe ou à un cadavre. Que des vieux trucs. Ils sont contents, ils vont voir les momies égyptiennes. Et ils trouvent ça fabuleux. Les momies égyptiennes. Alors qu'autour d'eux, il n'y a que des gens vivants. Auxquels ils n'arrivent même pas à s'intéresser correctement. Alors ils s'intéressent aux vieux livres, aux vieilles momies, aux vieilles constructions. Et ils oublient la vie. Et ils vont finir comme les momies. Voilà. Et ça finit mal en poussière. Et même pas de la poussière d'étoiles. Ça brille même pas. C'est juste bon. C'est comme du fumier pour le jardin. Donc il faut redevenir un peu capable de s'étonner. Donc on va nous en faire la poussière. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai l'impression que j'ai cité la router. C'est bon. C'est pas bon. Toilet-leon. C'est bon. J'aimerais qu'on s'app 3. C'est bon Fora. 1、 j'aura d'étoiles. Merci.